Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou. Je suis Lalia Mardi Akoulibaly, journaliste présentatrice à Denny Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Excellence, Monsieur le Président, cet entretien est une première dans notre pays et nous vous remercions pour votre disponibilité à parler aux enfants et avec les enfants. Je ne suis pas seule pour conduire cet entretien, je laisse chacun se présenter. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Major. Je me nomme Warren Ashken Ninkiema, journaliste reporter à Défi Junior. Bonjour. Je suis Keïta Abouraman, je suis correspondant scolaire et journaliste présentateur à Denny Voice. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je m'appelle Yaro Leila Rosine, journaliste à Défi Junior. Merci. Merci, chers camarades. Excellence, Monsieur le Président de la transition, qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par les enfants journalistes ? D'accord, bonjour à tous. Et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes avec un art oratoire sans pareil. Félicitations à vous. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que ce serait un moment d'échange entre nous et que vous pourrez apprendre beaucoup de choses à l'issue, aussi bien que moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses de vous. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi sommes heureux d'avoir ce moment avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays ? Je suis né dans un village qu'on appelle Kera, qui se situe dans la boucle de Mohoun, où j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout une grande partie à Bonne-le-Puy, qui est à 15 kilomètres de Kera environ. Mon enfance, je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre en tant qu'enfant. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les parents, à votre âge, ce n'est pas évident, mais quand j'étais à votre place, ce que j'ai retenu plus de mon père, c'est à chaque fin du mois, quand je le voyais avec son ardoise, en train de calculer. Chaque fin du mois, il calcule, et quand il a pris sa retraite, c'est chaque trois mois, il calcule. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'est-ce qu'il calcule. C'est difficile, lorsqu'il y a le salaire, et de réfléchir à comment nourrir les enfants, comment les scolariser, comment les soigner, comment les habiller. Voilà un peu les calculs qu'il faisait. Donc c'est pour vous dire que les parents, ils se soucient beaucoup de nous, ils se battent pour nous, et vous ne pouvez pas imaginer combien. Beaucoup d'entre vous, quand vous serez grand un jour, vous comprendrez. Nous, il a fallu qu'on grandisse et pouvoir rendre hommage à nos parents aujourd'hui. S'il y a aussi quelque chose que j'ai appris du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison, exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait, et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter, et plus tard, vous le faites comprendre. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a apprises avec eux, et qui nous ont forgés, et qui nous ont permis peut-être d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les parents n'étaient pas forcément aisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller mendier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait leur nicher, ou aller mentir ou voler. C'était interdit, strictement interdit. Donc il y a un certain nombre de valeurs, malgré que vous n'êtes pas forcément aisé, mais vous devez incarner. La solidarité, par exemple, on nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et je pense que il y a eu des moments où peut-être qu'on n'était pas en bonne phase, on était enfant, on ne comprenait pas. Pourquoi la maman, vous savez que dans le village, les enfants des autres peuvent venir passer un an, deux ans avec vous pour étudier, voilà, ceux qui quittent les plus petits villages et reviennent en ville. donc, quand elle nous donnait deux gâteaux, peut-être qu'elle donnait trois gâteaux à l'enfant de l'autre. Et nous, en tant qu'enfant, ça nous faisait un peu jalous. Pourquoi vous ne nous donnez pas peut-être la même chose, pourquoi même prendre mieux soin de l'enfant de truquer ses propres enfants ? Elle nous disait toujours que vous comprendrez quand vous serez grand, le jour où vous ne serez pas peut-être à côté de nous. étant grand, on comprend. Et on a appris à partager aussi avec les autres. C'est dans ça que nous avons été forgés. Et moi, particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères, ce qu'on dirait peut-être les tâches des filles. J'ai donné ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école, mais c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que ce n'est pas facile de la voir se lever à 5 heures du matin, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier, je courais à la région de l'emplacement, je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais je l'aidais comme je pouvais. Donc, c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre, quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à bobo, libre de faire ce que je veux, mais on n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux. Parce que quand je dis libre, à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsque tu es dans un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même. Et vous aussi, d'être reconnaissant et de reconnaître le travail que les parents font pour nous soigner, pour prendre soin de vous. Voilà un peu résumé et je peux dire ma tendre enfance, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Votre parcours professionnel. Il faut dire qu'il y a une chose aujourd'hui sur la chef d'État, mais j'étais, comment je vais dire, j'ai fait le primaire, le secondaire, l'université, comme tout le monde. Mais l'amour d'être militaire m'a toujours habité. Comme je l'ai dit, le vieux était militaire avant d'être infirmier. Depuis l'enfance, ces rangers, ces casques lourds qui étaient à la maison, je les portais. Donc, je sais qu'ils savaient que j'ai l'amour du métier, mais la maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que coûte que je passe le concours de Britanné. mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. Je continue à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, je souhaitais encore aux jeunes de l'armée, mais elle a refusé. Mais quand elle me refusait quelque chose, je ne pouvais pas forcer parce que si tu forces, ce n'est pas bien. Donc j'ai continué. En année de maîtrise encore, à l'université, je l'ai encore demandé. Je l'ai dit, je veux, c'est l'armée que je veux. J'étais bien en géologie, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. Il y avait beaucoup de possibilités de bourse parce que je n'étais pas quand même dernier de classe. Voilà. Mais c'est une année de maîtrise qu'elle m'a donné l'autorisation. Et j'ai fait le test de l'académie. Je suis allé faire ma formation et voilà, je suis devenu officier de l'armée. Moi, j'étais convaincu. Si elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a dit de le faire cette fois-ci. Donc, j'étais convaincu et je savais ce que je faisais. C'est pour vous dire que, comme je disais, 14 ans, vous vous retrouvez tout seul dans une grande ville. Ce n'est pas facile. J'étais au lycée mixte Dakarville, par exemple, au secondaire, mais j'ai logé à Sarfalao qui fait environ 7 kilomètres. Mais je vous dis que j'ai marché pendant un bon moment. Matin et soir, je marchais, je revenais jusqu'à ce que peut-être il y a un ami d'un grand frère qui m'a prêté son vélo. Mais je croyais en ce que je voulais. C'était, comment je dis, chez nous, c'est une conviction. Ce que le papa nous a appris depuis l'enfance, comme je vous dis, il nous encadrait. On avait toujours envie d'être meilleurs et ça fait qu'on ne lâchait pas. L'objectif, c'était d'être toujours meilleurs à l'école et ça fait que rien n'a pu nous détourner. Et l'éducation qu'on a reçue, même si on ne mangeait pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Oui, parce que les trois années, le secondaire, ça n'a pas été aussi simple. ça a été un peu difficile. Un repas par jour, très souvent. Mais ce n'est pas grave. J'ai cuisiné moi-même, je faisais tout moi-même. Mais, il fallait être concentré sur l'objectif. Ce qui m'importait, c'est qu'en fin du trimestre, voilà, je dois avoir tel moyen et c'est tout. Donc, c'est ce qui nous a guidés, si je peux dire. Est-ce que ça vous satisfait ou bien je dois vous détailler encore certains points qui vous ont... Merci, ça suffit. D'accord. Je passe la parole à mes collègues pour la suite de l'entretien. D'accord. Monsieur le Président, l'on constate que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas à l'école à cause du terrorisme. Que prévoyez-vous pour accompagner et faciliter leur scolarisation ? Vous avez parfaitement raison. beaucoup ont été déscolarisés de force à cause de ce phénomène qui nous endeuillent. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer des vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socioprofessionnelles et l'école fait partie. Nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres mais nous souhaitons créer des écoles modernes où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs de 100 et tel assez pléthoriques où les instructeurs ont du mal à instruire. Sinon, cela existe déjà. Nous avons mis un certain nombre de conditions. Mais l'objectif c'est de créer et de construire des écoles modernes. Cette année, on a pu construire quelques écoles dans certaines villes déjà. C'est vrai que les gens n'ont pas l'information mais peut-être que bientôt les reportages sera fait. Des écoles ont été construites avant même les vacances dans certains centres où il y a eu assez de déplacés. Mais l'objectif lorsque nous ramenons les gens dans les écoles nous voulons créer de nouvelles écoles où les enfants vont apprendre et être très bien épanouis. Donc, ce processus aussi est en cours. Nous avons ouvert beaucoup d'écoles à cette rentrée-là. Donc, beaucoup d'élèves ont repris les cours. Beaucoup de centres qui étaient fermés ont repris. mais nous sommes dans le processus de construire de nouvelles écoles modernes pour que les enfants puissent étudier et avoir les mêmes changes que ceux qui sont dans les zones non affectées. Je pense que c'est la mission principale du gouvernement. Tout le combat que les gens mènent c'est pour garantir les droits des enfants si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc, tous ceux que nous mobilisons tout ce que nous faisons actuellement c'est de combattre ce terrorisme-là c'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie droit à la protection donc des enfants. Vous voyez, lorsqu'un père prend les armes généralement pour combattre le mal c'est pas pour lui qu'il le fait c'est pour vous les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi il est prêt à mourir mais c'est pour assurer donc votre protection c'est pour vous protéger. Donc, c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre mais assurer la protection donc des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. Que ceux qui n'ont pas droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit là demain. parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunée au Burkina Faso donc nous devons combattre ce mal assurer votre droit à la vie qui est le droit élémentaire assurer donc votre protection mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs parce qu'il n'y a pas que le droit j'espère que vous le savez bien là le droit est devoir autant on assure vos droits on met tout en eux pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs donc c'est la tâche primordiale du gouvernement de tout mettre en eux pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines d'accord est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près merci beaucoup d'accord monsieur le président on constate qu'il y a beaucoup d'enfants vivant avec un handicap qui ne sont pas scolarisés par manque d'écoles adaptées ou parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens que pouvez-vous faire pour le jeu de ce problème vous avez parfaitement raison et nous avons aussi fait les mêmes écoles et comme vous le dites on a souvent constaté qu'il y a on ne fait pas trop attention à se voler là depuis un certain temps nous nous avons fait des écoles où par exemple pour ceux qui sont handicapés moteurs on n'avait pas prévu rien que les rampes pour les permettre d'accéder à l'école et tout ça mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement et comme je vous parlais tout à l'heure nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes il y a ceux par exemple les handicapés moteurs ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école handicapés visuels je pense que le braille est en train de se développer donc il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle il faut prendre en compte justement les enfants vivant avec les handicaps pour qu'ils ne se retrouvent pas en marche et ceux qui n'ont pas les moyens je veux vous dire quel que soit l'objectif est de rendre l'école gratuite il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite ici c'est possible c'est possible parce que on a passé le temps de nous faire comprendre comme je l'ai dit que nous sommes pauvres mais nous nous rendons qu'on ne sommes pas pauvres c'est la gouvernance le problème et je pense que c'est ce pour quoi nous nous sommes révoltés et nous sommes en train de tout mettre en oeuvre pour créer les conditions pour que ces questions vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir et dire que les enfants en situation de handicap s'ils n'ont pas les moyens l'éducation doit être un droit c'est un droit et ça doit être une réalité et ça doit être gratuit le rêve c'est d'y arriver beaucoup de pays le font aujourd'hui pourquoi au Burkina Faso on ne pourrait pas le faire donc notre combat c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite donc il n'y aura pas question de moyens et de mettre toutes les conditions pour que que vous vivez avec un handicap ou pas que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation vous pouvez être rassuré sur ça je reprends à la question merci monsieur le président merci beaucoup à vous à présent je vous invite à regarder un micro-totoir que nous avons réalisé les enfants partagent avec nous leurs rêves pour le Burkina Faso ils ont été interrogés par Faisal Souré et Nadie Traoré journalistes à Deni Voice je m'appelle bagage divine Louis Satira mon rêve pour le Burkina Faso c'est que les gens respectent les grandes personnes et les autorités je m'appelle comparé Olivier mes rêves c'est être député travailler pour développer le pays je m'appelle Wem Fatimata en tant qu'enfant je veux que tous les enfants aillent à l'école sans avoir peur que tous les déplacés internes puissent retourner dans leur village que tout qu'il y a beaucoup de nourriture au Faso je m'appelle Abdraou Aboubacar Sidik je me rêve que pour que le Burkina Faso soit en paix et que je puisse aller à l'école pour devenir demain un infrigu et que le Burkina Faso se développe je m'appelle Soulamadouma Dole Ole Afar Mawadou ce que je veux pour le Burkina je veux que la paix revienne au Faso que chaque enfant ait une famille que chaque enfant ait une famille que que les filles ne soient pas forcées de se marier que les enfants soient scolarisés je m'appelle Mwari Abdoudaou Fridouan dans le futur je vois un Burkina meilleur je veux la santé au Burkina la santé le bonheur la paix et plus le gain je veux que tous les enfants du Burkina Faso aillent à l'école C'est un travail un travail à l'école la santé la santé mais la santé la santé depuis 10 Abonnez-vous ! Monsieur le Président, réaction à peu ce que vous venez de voir ? Il y a un de vos camarades, c'est Ridwan, c'est ça ? Qui dit qu'il rêve d'un futur, voilà, du Burkina Faso, où il y a le bonheur, à peu. Il a résumé beaucoup de choses. C'est aussi notre rêve. Beaucoup parlent de la paix, de retourner à l'école et tout. Je vois que vous n'êtes pas des enfants dans l'esprit. La situation vous a rendu adulte et c'est tout ce que nous avons comme conviction aussi. Il faut que la paix revienne, que vous retournez à l'école, que chacun retrouve ses camarades, que vous puissiez communier, que vous puissiez partager, que vous puissiez vivre l'enfance. Nous nous avons vécu plus ou moins en paix. Et si aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à vivre ce minimum d'amour qu'ils ont pu partager là, ça me met mal à l'aise. Donc, le combat, c'est de ramener cette paix-là. Et aussi, comme il a dit, un avenir meilleur, le bonheur, le développement, c'est possible. Parce que je peux vous assurer que vos enseignants et en tout cas les pédagogues sont à pied d'oeuvre pour créer la condition pour que vous puissiez apprendre le Burkina réel. Parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc, vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'oeuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous, nous avons appris beaucoup de mensonges. Parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir sortir le pays de cette situation. D'accord ? Et c'est bien possible. Manger à sa fin, c'est possible. Il l'a dit. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui à l'école font, par exemple, le jardinage ? Nous, je sais que chacun avait une partie dans le jardin de l'école. Matin et soir, on arrosait nos arbres. On faisait beaucoup de choses de façon pratique. Et c'est une manière d'apprendre l'agriculture tout petit. Et ça peut aider, contribuer à ce qu'on soit autosuffisant. Donc, chaque enfant doit manger à sa fin. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc, c'est le combat que nous menons. Je suis très ému et je suis très content que vous pensez la même chose. D'accord ? Nous sommes encouragés ainsi. Vous êtes un vrai leader, un exemple pour nous, les enfants. Chaque jour, nous voyons à la télévision les combats que les FDS et les VDP mènent sur le terrain contre les terroristes. Quelle est la situation actuelle de la lutte contre les forces du mal ? La situation actuelle, nous ne souhaitons même pas que vous voyez certaines choses. Mais ce que je peux dire, ce n'est pas un plaisir de tuer, comme on le dit. Ce n'est pas bien. Mais s'il y a des gens qui sont venus au Burkina et ont commencé à tuer des Burkinabés, on a le droit de se défendre, de les empêcher de tuer des Burkinabés. C'est ce que nous vivons. Donc, des individus ont été manipulés, sont venus s'en prendre au Burkinabé. Et nous sommes en train de nous organiser pour les faire face. C'est vrai que la lutte a duré. Beaucoup de gens ont souffert depuis ces années. Mais actuellement, nous pouvons vous dire que nous sommes sur des rails assez solides. Parce que la première des choses, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut s'organiser. Il ne faut pas aller en rang dispersé, comme on aime le dire. Même à l'école, dans vos jeux, on vous l'apprend, n'est-ce pas ? Lorsque vous vous tenez la main pour être plus fort, ou lorsque chacun se met dos à dos pour pousser l'autre, pour être plus fort, c'est ça. C'est une manière de vous apprendre à ne pas aller en rang dispersé et de s'organiser. Il s'agissait pour nous d'organiser l'armée d'abord. Donc, c'est ce qui est en cours. Il faut organiser pour que les gens puissent aller au combat, des gens qui se connaissent. Lorsque vous ne vous connaissez pas, c'est compliqué. Donc, cette phase est en cours et c'est très bien évolué. Deuxième chose, c'est l'équipement. Nous avons vécu beaucoup de situations sur le terrain. C'est comme j'ai dit, ce que nous avons vécu, nous ne souhaitons pas que demain, les autres vivent la même situation. Il fallait équiper les forces. Nous sommes sur cette question. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très bien équipés. En tout cas, sur ce volet, on a fait un gros effort, justement avec le peuple qui a compris la mission. Vous savez que ce n'est pas la magie qu'on a faite. Nous avons exposé la situation au peuple. Nous avons demandé à ce que les gens contribuent pour pouvoir équiper les forces. Que ce soit en protection individuelle, en moyens roulants, les armes, les munitions. Aujourd'hui, l'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable. Et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure. Et nous consolidons parce que lorsqu'on l'installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc, a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, nous menons des opérations et nous installons les populations au fur et à mesure. Donc, vous pourrez le constater plus tard. Nous ne donnons pas généralement les noms de tous les villages réinstallés. Mais à chaque jour, en tout cas, des villageois retournent sur leur terre et essaient de réorganiser la vie avec les FDS et les VDP qui concourent à assurer leur sécurité. Donc, voilà un peu le point. Ça avance très bien. Et nous sommes en tout cas reconnaissants de tout ce qui se bat actuellement. Et nous ferons tout pour les donner tous les nécessaires pour y arriver. Lorsque nous ne pourrons pas, nous reviendrons vers le peuple et nous leur dirons nous avons besoin d'ici de ça et encore plus de sacrifices. D'accord ? Mais la lutte avance très bien. Tous les jours, en tout cas, nous arrivons à faire des opérations, à avoir des victoires. Par rapport au terrorisme, l'on constate, son excellence, que des enfants sont contraints de quitter leur famille pour se retrouver seuls sans aide. Qu'est-ce qui est fait pour aider ces enfants en difficulté ? Beaucoup de parents, beaucoup de vos grands frères et grandes soeurs ont décidé de faire face au mal. Beaucoup y laissent leur vie et des enfants se retrouvent orphelins et d'autres dans des conditions en tout cas paralysantes. Et il y a eu une loi sur les pipis qu'on a adoptée. Et je pense que l'objectif c'est quoi ? C'est que ces enfants dont les parents ont consenti le sacrifice suprême, ces enfants dont les parents ont été fauchés par ces forces humaines-là, qu'on puisse leur donner un avenir meilleur. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Donc c'est vrai, on a voté des lois, mais il faut mettre en pratique. Actuellement, la réflexion est en cours pour créer dans quelques centres des écoles qui puissent accueillir d'avoir ces enfants-là, qu'ils puissent être internés, qu'ils puissent apprendre, en plus de cours pédagogiques que vous apprenez, des métiers et autres choses. Il y aura des réformes dans les jours à venir sur le système même éducatif. Mais c'est parce qu'il y a des départements qui ont été instruits pour prendre en cours cette problématique-là et créer des centres, en tout cas de formation, des écoles, où on apprend et l'enseignement normal et puis les métiers aussi. Donc les enfants qui seront en situation défavorable ou ceux qui ont perdu les parents dans cette guerre devront pouvoir avoir un minimum de vie, un minimum de dignité pour pouvoir apprendre. Donc nous sommes dans ce processus. Et comme je dis, l'objectif à moyen ou long terme, c'est de rendre complètement l'éducation gratuite. Mais en plus de l'éducation, les pipis de la nation, il faut aussi prendre soin d'eux parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour les entretenir. Donc c'est un devoir pour la nation de prendre soin d'eux. Voilà pourquoi nous votons ces textes-là. Mais il s'agit de la mise en pratique maintenant qui est la phase importante pour nous, pour qu'à la rentrée prochaine, nous puissions voir au moins un échantillon. D'accord ? On aimerait bien devenir des leaders comme vous. Que sera fait pour s'y citer le leadership des enfants burkinabés dans la sous-région, voire même en Afrique ? Leadership. C'est vrai que si vous dites que je suis un leader, je suis content de l'apprendre. et je pense que vous êtes tous des leaders potentiels. Comme je dis, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le Burkina Faso ? C'est le pays des hommes intègres. C'est ça, non ? Oui. Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est peut-être le nom d'une colline, d'une rivière, ou d'un animal, ou en tout cas un symbole qui donne le nom au pays. Rares sont ces pays, et je ne connais pas la signification de chaque pays, mais rares sont ces pays où on définit la qualité des hommes. Est-ce que vous comprenez ? Burkina Faso, les hommes qui y vivent doivent être des hommes intègres. C'est le pays des hommes intègres. Donc, il y a beaucoup de valeurs que vous devez d'abord incarner, des valeurs que vous devez apprendre et faire, appliquer. Ça commence par là. Et lorsque vous pouvez appliquer ces valeurs-là, vous devenez un modèle au sein de vos camarades. L'intégrité est une valeur très, très importante. L'honneur. Je pense qu'il y a un petit bouquin, et on espère que ça pourrait être partagé un peu partout, et que l'éducation civique et morale dans les écoles, on puisse vous apprendre toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que c'est que l'honneur ? Qu'est-ce que c'est que l'intégrité ? Qu'est-ce que c'est que la solidarité ? Il y a beaucoup de valeurs. Lorsque vous développez ça autour de vous, vous êtes un modèle. et votre parole doit être une parole d'honneur. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous allons instaurer dans vos cursus-là un certain nombre de cours qui puissent vous permettre déjà de dégager l'assurance, de pouvoir être des modèles pour vos camarades. Et ça, c'est important. Après ces valeurs, il y a le travail. Il y a l'exemplarité. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je ne peux pas citer quelles sont mes qualités parce que j'ai des défauts aussi. Voilà. L'homme n'est pas parfait. Mais il y a un certain nombre de qualités qu'il faille avoir pour peut-être être leader. Si vous n'êtes pas un exemple, les gens ne peuvent pas vous suivre. Et qui dit exemple, c'est le bon exemple. Puisqu'il y a le mauvais exemple et il y a le bon exemple. Donc, il y a des vices dans la vie. Il faut s'en éloigner, forcément. Et prendre le bon exemple. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter ses parents. Parce qu'il va te dire que toi-même, tu ne respectes pas tes parents. Vous comprenez ? Si tu ne respectes pas ton grand-frère, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter son grand-frère. Donc, il y a des choses que vous devez pouvoir faire et ça va amener les autres à vous respecter et à faire ce que vous allez les dire de faire. Et c'est là que lorsque vous parlez, on peut vous croire. Vous ne pouvez pas être un menteur et puis vouloir que les autres ne mentent pas. Donc, il y a des valeurs que vous devez incarner forcément. Lorsque vous avez une parole, vous avez une parole. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. On vous apprend tout ça à l'école, n'est-ce pas ? Donc, apprenez ça très bien parce que ce sont des valeurs très importantes qui doivent vous permettre d'être des leaders. Lorsque vous êtes un menteur, si vous parlez, même dans votre classe, quelqu'un va lever le doigt et dire que non, toi tu as menti hier, tu as dit ça, ce n'est pas vrai. On peut se tromper, mais il ne faut pas mentir chaque fois. Vous pouvez ne pas avoir la vérité sur un sujet, se tromper, dire quelque chose, mais aussi reconnaître à un moment donné qu'on s'est trompé. Ça, ça fait partie aussi de la qualité d'un leader. Parce que lorsque vous dites quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas la vérité peut-être, mais demain, si vous vous rendez compte que ce n'était pas vrai ce que vous avez dit, il faut avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître et de dire, bon, hier, moi, je vous avais dit ça, mais ce n'était pas vrai. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'il y a, je m'en excuse. Donc, le leader, c'est beaucoup de choses qu'il faut réunir, mais je pense qu'il y a de bons exemples dans la société et normalement, les parents doivent être de bons exemples pour vous inculquer toutes ces valeurs-là. Et à l'école, les instructeurs le font, à la maison aussi, il faut le faire et il faut apprendre beaucoup. Vous êtes tous des potentiels leaders. D'accord ? Donc, le leadership, on fera tout pour vous inculquer ces valeurs-là à l'école et vous permettre de pouvoir vous exprimer, vous affirmer. D'accord ? Est-ce que je réponds un peu à votre question ? Oui, merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous, les enfants, nous pouvons faire pour vous aider à réussir votre mission ? Ce n'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, ce n'est pas facile parce que diriger, c'est compliqué. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de tout, écouter tout le monde, apprendre beaucoup de choses, vraiment avoir, comment on dit, la tête sur les épaules. Mais surtout, payer une crise, une crise qui perdure, c'est compliqué. Mais, ce que moi, je vais vous demander, vous, les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez donc faire pour que nous nous ayons le courage de mener le combat. Le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous. Il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas ? Il faut aider les parents, il faut les soutenir, il faut les écouter. Il faut tout faire pour vous éloigner de certains vices, je peux dire, notamment la drogue. C'est des choses, peut-être pour les tout-petits, ils ne savent pas ce que c'est, mais pour ceux qui ont un certain âge, on vous en parle déjà. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Aujourd'hui, le milieu scolaire est malheureusement affecté, mais il faut s'en éloigner. donc il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour être de bons patriotes. Vous respectez déjà les couleurs, le drapeau, c'est sacré. Et lorsque vous chantez l'hymne national, j'espère que vos enseignants vous expliquent ce qu'il y a dedans. Les mots sont peut-être un peu lourds pour vous, mais on peut vous expliquer ça. C'est fort, l'hymne de la victoire. Donc, à partir de là, vous devez développer beaucoup de choses pour aimer votre prochain, pour être solidaire. Et lorsque vous aimez, vous, entre vous, vous êtes solidaires, lorsque nous nous menons ce combat, nous sommes sûrs que la génération qui vient est encore plus soudée que nous, une génération patriotique. Et ça, ça nous motive, ça nous encourage. Donc, ça peut être ça votre contribution. Apprenez à être des patriotes, apprenez à être des enfants du Burkina. Et c'est ça, le moteur qui nous amène donc à combattre et à faire tout le nécessaire pour que vous, vous ayez un avenir radieux. D'accord ? Donc, je peux résumer votre contribution à ça. Soyez des enfants patriotiques, soyez solidaires, aimez-vous. Voilà. La paix, c'est au sein de vous d'abord. Et votre génération ne connaîtra pas ce que nous, nous avons connu. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Excellences, M. le Président, nous allons passer la parole au public pour leurs questions. Mais avant, je vous invite à regarder une vidéo où des enfants qui ne sont pas avec nous sur le plateau vous adressent le message de leur cœur. Regardons. Je m'appelle Tukone Djenifa. Je veux que le Président surveille le Burkinabé et qu'il fasse finir le terrorisme au Burkina Faso. Je m'appelle comme Poriradia Oudad. Je veux que le Président sorte parler pour que les enfants respectent le cours de la Rousse. Je m'appelle Namwano Celestin. M. le Président, est-ce que vous avez une solution pour nous pour que nos camarades déplacés puissent tourner dans leur localité ? Je m'appelle Idolo Ormela. Je veux qu'ils baissent les prix de nourriture pour qu'on puisse manger bien et partir à l'école. Je m'appelle Sulama Brian. Je veux que le Président du Faso paye la scolarité de tous les enfants qui n'ont pas l'argent pour payer leur scolarité et qu'il leur donne beaucoup à manger. Je m'appelle Toné Chéri Fatou. En face du Président Ibrahim Traoré, je lui dirai merci d'avoir aidé de nous avoir donné la joie. Je m'appelle Tienou Amène Emmanuel. Je suis né à Tansila. J'ai commencé à étudier à Tansila. À cause de l'insécurité, les écoles étaient fermées. J'étais obligé de venir chez ma grande sœur à Tchériwa pour étudier. Là-bas, j'ai trouvé mon CP. Aujourd'hui, je suis à Ouara, en train de faire 6ème. Je vous demande, Monsieur le Président, quand il y a des épées de retourner chez moi. Monsieur le Président, réaction à ce que vous venez de voir. Vous êtes une force pour ceux qui se battent. Lorsqu'ils vous voient, ça les encourage. Lorsqu'ils vous voient, les encouragez et que vous connaissez la portée de ce que c'est que la paix, ça les encourage. Il a dit de payer la scolarité. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais. Nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc, lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc, il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps dans les années à venir, aller à l'école, à payer sa scolarité et tout. Ça devrait aller. Et pour manger à sa faim, comme il l'a dit, actuellement, si vous suivez, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris ou c'est du pain. Qu'est-ce que vous avez mangé des gâteaux ? C'est fait à base de farine, farine de blé, c'est ça ? Est-ce que vous savez que le blé ce n'est pas produit ici ? Nous, on nous a dit à l'école que le blé c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça ? Vous n'avez pas bu du lait ? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait que vous buvez ? Ah, Nido. Ça vient d'où ? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, s'est levé le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on s'est fixé un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous, nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Déjà, on commençait. Cette année, j'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des gens, des particuliers, l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de sémer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va vous apprendre beaucoup de choses et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici, c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao, ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans les familles un peu aisés, tous les enfants peuvent manger le chocolat au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. le lait, pourquoi on doit importer ? On peut le faire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses où on ne nous avait pas dit la vérité. Vous, vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord ? Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tous parents se battent pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive, partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable. On peut produire. nous avons beaucoup menti à l'école, mais c'est le formatage des colons. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire, la terre est fertile. Il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas plantées mais qui étaient là. N'est-ce pas ? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités ? Vous vous êtes nés trouvés, non ? Ça a l'état sauvage dans la nature. Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans ? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a sept sous-produits dans les karités. Vous avez le néré qui est un produit naturel. Beaucoup de choses, ce n'est pas uniquement les ressources sous le sol. Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est féralitique ici, ce n'est pas trop riche. Tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina. Mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là et vous, vous entretenir, prendre soin de vous pour que vous soyez dans vos droits élémentaires de bien vivre, d'aller à l'école et qu'on puisse vous protéger. Et aussi, que vous puissiez accomplir vos dévoires. Parce que vos dévoires, c'est très important. N'est-ce pas? Il faut faire vos dévoires. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits ajoutés et des devoirs, vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie, vous avez des devoirs. Quelqu'un a parlé de feu, la circulation et tout ça, vous pouvez voir des grandes personnes ne pas respecter le feu, ne pas respecter certains cheveux dans la circulation. Mais il y a des écoles où on vous apprend et on souhaite que ce soit dans toutes les écoles. Il ne faut pas être ce genre d'adulte-là. Le civisme. Vous voyez que des gens peuvent rouler, ils boivent son sachet d'eau, ils jettent, pendant qu'on peut trouver une poubelle et mettre dedans. on doit nettoyer, on doit rendre notre cadre de vie propre. C'est un devoir citoyen, c'est du civisme. Vous voyez aujourd'hui la maladie de la dengue qui nous fatigue. On fait beaucoup d'efforts, les médecins, les infirmiers, c'est le lieu de les rendre hommage d'ailleurs. Je vois que beaucoup d'enfants souhaitent être médecins et tout pour que les gens soient en bonne santé. Mais est-ce que vous savez que cette maladie, principalement, c'est de la saleté ? Quand on parle des gîtes larvères, vous voyez l'eau sale qui est dans la rue, les moustiques se posent dessus parce qu'ils veulent ça pour se développer. Et nous, on crée les conditions pour que les moustiques aient ça, pour se développer. On a beaucoup de salles, il faut les reconnaître, donc il faut beaucoup assainir. Peut-être que les plus grands regardent un peu la télé. On a lancé une initiative la semaine passée, une initiative présidentielle pour le développement communautaire. L'objectif, c'est d'assainir nos villes. Voilà. L'épidémie se vit beaucoup plus à Bobo et à Waga, les deux grandes villes, mais c'est parce que nous sommes sales. Ceux qui jettent les sachets dans les rues, ça part obstruer les caniveaux, d'autres jettent l'eau sale, ça reste là. Dans nos quartiers, on n'arrive même pas à creuser nous-mêmes les caniveaux. On va faire sortir les gens, les gens vont travailler. Voilà. Les 6 mètres où il n'y a pas de caniveaux et tout, chacun va donner quelqu'un, on va creuser. si on a du ciment en main, pour drainer les ovaires, les grands caniveaux et sortir de la ville. Le civisme, ça compte beaucoup. Vous devez apprendre ça et vous devez chaque fois reprocher aux adultes qui n'ont pas le bon réflexe, tout poliment, lorsque quelqu'un jette de l'eau sale quelque part ou quelqu'un jette un sachet ou en tout cas faire quelque chose qui n'est pas civique, de trouver la formule très poli de lui rappeler ça. Je pense que si un enfant te rappelle de ne pas jeter un sachet dans la rue, tu dois avoir honte et tu vas aller ramasser et chercher une poubelle pour mettre. D'accord ? Donc je compte sur vous pour le faire très poliment. Voilà. Si le tout petit comme ça voit un adulte jeter un sachet dans la rue et puis lui dit « Ah tonton, il faut ramasser le sachet là, pourquoi tu jettes ici ? » Il doit avoir honte et puis ramasser. S'il ne le fait pas, vous le faites. D'accord ? Donc cultiver ce comportement civique là c'est très important. Ok ? Voilà. D'autres questions ? Le micro-trottoir a été réalisé par Latifato Dianda et Jérémy Gugma de Deni Voice. Je passe la parole au public pour prendre cinq interventions. Bonjour Monsieur le Président. Je réponds au nom de conservo Imenda Astrid en classe de 4e à l'établissement Gabriel Tabouin. Monsieur le Président, qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas dévier de la loi et ne pas rejoindre les groupes terroristes ? Bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Traoré Nandiketia Pégouende. Je fais la classe de CE2C et j'ai 8 ans. Comment nous les enfants pouvons contribuer à la paix ? Bonjour Monsieur le Président. Je réponds au nom de Yira Akimianik. Je suis âgé de 11 ans. Je suis en classe de 6e C au lycée de l'Alliance chrétienne de Camoinsen. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'enfants malades dans les hôpitaux dont les parents n'ont pas les moyens pour assurer leurs soins de santé. Qu'est-ce qui est fait pour les aider ? Bonjour Monsieur le Président. Je me nomme Koulibaly Suleymane. Je suis élève en classe de 4e à l'école Enko-Owaga campus. Ma question est la suivante Monsieur le Président. Quelles sont les mesures prises par votre gouvernement pour lutter contre le mariage des enfants et leur emploi dans les zones d'orpaillage ? Bonjour Monsieur le Président. Je me nomme Wedrago Kenza. J'ai 12 ans en classe de 4e C au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est un honneur pour moi de pouvoir réaliser mon rêve qui est de vous rencontrer ainsi de pouvoir vous poser une question. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, est-ce que les droits de l'enfant font partie des priorités de votre gouvernement ? C'est bon ? D'accord, merci beaucoup. Merci chers camarades pour les questions. Maintenant nous allons écouter les réponses de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. La première question c'est qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas être en portafoie avec la loi et le régime de le groupe. Si vous apprenez bien ce que vos instructeurs vous disent en la matière, vous ne devez pas normalement enfreindre la loi. Et je vous ai parlé tout de suite de patriotisme, de civisme qui doit vous permettre de ne pas enfreindre la loi. Maintenant quand il s'agit d'un groupe terroriste il faut retenir quelque chose. C'est Dieu qui nous a créés. Donc on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Ça c'est un paramètre très important. Et qu'est-ce que le terrorisme fait ? C'est venir tuer, instaurer la peur et tout. Donc c'est le mal et vous ne devez jamais avoir le mal en tête. Donc vous devez tout faire pour ne pas faire du mal à votre prochain. Quand je dis du mal il ne faut même pas parler à votre camarade de sorte qu'il ne soit pas heureux. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose il faut les soutenir. Vous avez parlé des enfants qui n'ont plus de parents dus au terrorisme. Vous devez pouvoir partager tout ce que vous avez avec eux. N'est-ce pas ? Vous devez pouvoir aider même dans vos exercices dans vos cours ceux qui n'ont pas la capacité d'apprendre comme d'autres. Il y a des élèves très brillants et il y a des élèves moins brillants. Il y en a qui ne sont pas brillants parce qu'il a faim ou bien parce qu'il n'a pas ses parents à côté parce qu'il a beaucoup de soucis. C'est votre rôle de pouvoir les aider à les rendre heureux à les faire rire. Lorsque vous êtes en train de jouer vous devez pouvoir les faire entrer dedans les permettre d'oublier un peu ce qu'ils ont vécu. Donc c'est votre contribution comme ça. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux votre joie votre bonheur tout ce que vous avez comme matériel voilà s'ils n'ont pas de stylo ils n'ont pas quoi c'est à vous ceux qui peuvent les en trouver voilà il faut trouver ça pour eux ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades enfants qui n'en ont pas d'accord voilà c'est votre contribution comme ça et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au maire de ces gens là d'accord et surtout aimez votre patrie tout ce que j'ai cité c'est aimez votre patrie s'il n'y a pas de Burkina vous allez aller où on ne sait pas nous nous aimons être au Burkina n'est-ce pas vous l'avez chanté tout à l'heure j'avais la chair de poule quand vous chantiez il faut aimer votre pays il faut aimer votre pays aimer votre prochain être solidaire c'est une très 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 importante vertu que vous devez avoir surtout vous les enfants vous devez cultiver ça être très solidaire c'est très important surtout dans ces moments où il y a des enfants déplacés et qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents ok ? voilà donc je compte sur vous pour inculquer ces valeurs là et pouvoir les cultiver autour de vous pour ce qui constitue votre contribution à la paix ça réjoint un peu tout ce que je dis vous contribuez déjà beaucoup en encourageant les forces en voilà en exprimant ces valeurs que vous êtes en train d'apprendre en restant très polis en restant des gens qui écoutent les personnes adultes en tout cas qui vous donnent de très bonnes leçons en restant des gens qui écoutent leurs instructeurs les parents les aînés voilà vos grands-fers vos grandes soeurs tout ce qu'ils vous donneront comme éducation il faut le prendre je vous ai parlé de certains vices on vous les dira à l'école aussi ce n'est pas bien d'eux fumer ce n'est pas bien d'eux tricher ce n'est pas bien d'eux voilà on va vous dire beaucoup de choses il ne faut pas le faire aussi d'accord et vous contribuerez donc à avoir un pays en paix d'accord pour les enfants malades je pense qu'il y a déjà une loi qui dit qu'il faut les enfants d'un certain âge les soins gratuits mais on doit reconnaître que ce n'est pas effectif partout les soins sont gratuits pour les enfants d'un certain âge mais la réalité dans certains centres peut-être ils ne disposent pas de médicaments ou de toute autre chose actuellement le combat c'est de ramener le niveau donc de beaucoup de structures sanitaires à un niveau assez en tout cas confortable pour pouvoir prendre soin des enfants et pourquoi ne pas même mettre en place un hôpital mère-enfant le projet est en cours c'est un terme donc des médecins hôpital mère-enfant comme l'hôpital pédiatrique qui est ici où on va soigner uniquement les enfants en fait donc il faut développer la capacité de ces hôpitaux-là et ce sont des processus qui sont en cours pour pouvoir donner le meilleur donc de nous et prendre soin des enfants jusqu'à un certain niveau les prendre en charge gratuitement aujourd'hui il y a beaucoup de choses pour certains mots qui sont pris en charge gratuitement on ne souhaite même pas que les enfants aient ça mais il se trouve qu'il y a des enfants par exemple qui ont des mots comme le cancer et on a révélé notre hôpital qui soigne ça et c'est gratuit pour les enfants de zéro jusqu'à 15 ans je crois donc il y a un certain nombre de pathologies aussi où la prise en charge est gratuite mais nous travaillons à ce que dans une frange d'âge donné lorsqu'un enfant ne se sent pas il part à l'hôpital il puisse tout avoir gratuitement mais c'est un travail qui va demander on ne peut pas dire qu'on le fera demain mais les capacités vont augmenter au fur et à mesure nous connaissons la réalité de nos infirmieries de nos hôpitaux et on fait l'effort de pouvoir accroître leur capacité et créer des centres un peu plus modernes pour prendre soin de vous ok l'autre question c'est le mariage et puis le site d'orpaillage il y a beaucoup de textes qui sont en train d'être revus comme je vous ai dit il y a des choses qui ne cadrent pas avec notre temps et c'est ça qu'on appelle les réformes c'est ce qu'on est en train de faire il y a beaucoup de textes qu'on est en train de relire dans ces textes là c'est ce qu'on appelle le code des personnes et de la famille ok voilà même le code pénal tout ça c'est en relecture je pense que on va revoir la question du mariage précoce il y a déjà des textes qui existent mais l'application peine souvent et il faut reconnaître que dans certains villages ça continue le mariage des enfants mais il faut mettre en oeuvre pour qu'il y ait toutes les structures au plus près des populations pour empêcher cela et au fur et à mesure comme je le disais de la reconquête lorsqu'on installe des villages on fait tout pour qu'on les accompagne avec toutes les structures possibles et appliquer les sanctions qu'il faut lorsque les gens s'entêtent à le faire on vous a dit ça non lorsqu'il y a des règles dans la société et que vous ne respectez pas il y a des sanctions qui vont avec n'est-ce pas voilà donc si des adultes forcent pour marier des enfants il y a des sanctions qui sont prévues on est en train de relire les textes peut-être pour aggraver les sanctions pour que personne n'ose le faire d'accord voilà vous devez vivre votre enfance et au moins venu avoir le choix donc c'est un combat c'est une lutte on est là-dessus concernant les sites d'orpaillage c'est vrai c'est une réalité on observe dans les images nous aussi on a été sur le terrain on a constaté beaucoup les enfants qui y travaillent actuellement nous sommes en train de chercher d'abord à mécaniser même les sites artisanaux on veut tout mécaniser si nous arrivons à rendre l'éducation gratuite tous les enfants vont aller à l'école vous pensez qu'ils vont aller encore sur les sites d'orpaillage non donc si l'école devient gratuite et qu'on arrive à manger à notre faim vous ne verrez plus d'enfants sur les sites d'orpaillage les enfants ne partent pas là-bas par plaisir parce qu'ils sont très exposés il y a des produits chimiques tels que le mercure le cyanure c'est très dangereux c'est pas bon pour la santé et nous le reconnaissons et même les adultes qui y travaillent comme je dis on est en train de vouloir mécaniser pour qu'ils ne soient pas en contact avec ces substances là parce que ça détruit notre jeunesse beaucoup de gens ont des techniques pour mécaniser un peu l'orpaillage là et si nous arrivons à le faire et rendre l'enseignement gratuit produire sérieusement pour que tout le monde mange à sa faim je pense qu'aucun enfant ne va se retrouver sur le site d'orpaillage si les droits des enfants font partie des priorités les droits et les devoirs c'est ce que je dis d'accord mais les droits des enfants c'est la priorité de tout le monde c'est pas de notre gouvernement seulement le premier droit c'est le droit à la vie c'est l'essence même de notre combat donc c'est une priorité le droit à l'éducation c'est l'essence de notre combat tout de suite je vous disais quoi nous on nous a menti on ne veut pas que vous on vous mente c'est l'éducation qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans la tête pour que le pays se porte bien donc c'est un droit que nous puissions mettre tout en oeuvre pour vous apprendre les réalités du Burkina ce qui est bien pour le Burkina et que vous soyez de très bons Burkinavés donc ce droit à l'éducation là qu'on le veuille ou pas si on veut que ce pays reste Burkina nous sommes obligés de développer ça donc ça fait partie de nos priorités et comme je dis tous ceux qui se battent aujourd'hui au front FDS, VDP c'est pour vous protéger lorsqu'un père s'élève il prend l'arme il part au contact de l'ennemi c'est pour que ses enfants puissent vivre en paix lui il est prêt à mourir mais il veut protéger ses enfants donc ça fait partie de vos droits qu'on puisse vous protéger vous pouvez être rassuré c'est tout le combat que nous menons et je résume encore à la même phrase que je dis il faut que vous les enfants vous puissiez manger à votre faim aller à l'école tranquillement et dormir en paix donc ça fait partie de notre combat c'est ce pour quoi nous sommes là donc ça fait partie de nos priorités et vous permettre d'accomplir vos devoirs n'est-ce pas ? n'oubliez pas ce paramètre il faut accomplir vos devoirs également voilà un peu si je peux dire la réponse aux cinq intervenants si je me trompe autre question ? Monsieur le Président merci pour ces réponses Excellences Monsieur le Président de la Transition Chef de l'Etat à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance célébrée chaque 20 novembre nous les enfants du Bukina avons un message à vous adresser notre message sera lu par Diko Leila de la province du Soum chef lieu Djibo Excellences Monsieur le Président Mesdames et Messieurs chers camarades bonjour je reprends au nom de Diko Leila âgée de 14 ans en classe de 3ème je suis journaliste présentatrice en langue nationale pour le Fouldé en défi junior Monsieur le Président nous aimerions vous demander de tout faire pour que tous les enfants du Bukina Faso aillent à l'école pour apprendre à lire écrire compter pour développer leurs connaissances et comprendre les événements du passé du présent et du futur Monsieur le Président au nom de tous les enfants de toutes les régions du Bukina Faso je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits la place de l'enfant n'est pas dans la rue Monsieur le Président nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents Monsieur le Président nous en tant qu'enfants voulons la paix et la sécurité au pays afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire Monsieur le Président nous vos enfants vous demandons d'aider tous les enfants dans les situations difficiles pour la bien-être pour l'évolution du pays je vous remercie merci beaucoup merci chers camarades journalistes enfants du Burkina Faso nous sommes presque à la fin de cet entretien exclusif nous allons à présent écouter le message solennel de notre invité très très spécial le chef de l'état son excellence le capitaine Ibrahim Traori d'accord merci beaucoup et j'espère que nous avons passé de très bons moments j'avoue que je suis très surpris à votre âge c'est pas évident que je puisse faire ce que vous faites mais c'est ce que nous souhaitons tout le combat c'est que vous soyez meilleurs que nous cultivez en vous le patriotisme cultivez en vous le civisme écoutez donc vos enseignants les parents les aînés et apprenez les bonnes manières retenez quelque chose il n'y a qu'un seul Burkina et comme je vous dis le Burkinabé c'est défini par l'homme intègre et qui dit homme intègre c'est plusieurs valeurs qu'on vous apprend apprenez à vivre à exprimer ces valeurs là soyez solidaires avec vos camarades qui ont de la peine à peut-être avoir la joie qui ont de la peine à pouvoir se nourrir soyez très solidaires c'est à travers la solidarité que vous allez nous aider à construire une paix dans cette génération qui monte et à nous encourager nous qui nous battons pour nous donner encore plus pour que vous puissiez avoir un avenir à Dieu soyez sûr d'une chose nous nous battrons pour que vous vous puissiez étudier dans de bonnes conditions et vivre dans de bonnes conditions c'est l'essence de notre combat et nous pouvons vous faire le serment ici que nous n'allons pas trahir cet esprit de combat là donc soyez rassurés et apprenez surtout à prendre soin de ceux qui ne seront pas à la même hauteur que ce soit sur le plan matériel ou surtout pédagogique c'est très important pour ceux qui n'ont pas pu finir l'année il y a un qui a quitté Tensila qui s'est retrouvé à Kiriba c'est ça qui est actuellement à Ouagadougou il faut que vous puissiez vous aider tout le monde n'a pas la même capacité mais vous avez ce devoir là d'aider les autres en tout cas merci beaucoup d'être venu passer une journée entière avec nous et je souhaite que l'année scolaire qui a démarré soit une année de succès pour vous et que pour le Burkina Faso ce soit une année de succès sur le terrorisme et que la paix puisse revenir et que ceux qui ont quitté leur localité puissent rejoindre et jouent de leur droit et pouvoir exprimer leur devoir merci beaucoup à vous merci monsieur le président pour cet honneur à notre endroit nous vous remercions de vous être prêté à nos questions et vous souhaitons plein succès dans votre mission merci de nous montrer que les enfants qui constituent plus de la moitié de la population du Burkina sont aussi importants à vos yeux c'est la fin de cet entretien merci à vous chers camarades de nous avoir suivis depuis le palais de Koulouba que la paix et la sécurité reviennent dans notre pays que Dieu bénisse le Burkina Faso la patrie ou la mort nous vaincrons je vous remercie mesdames et messieurs vous venez de suivre le grand entretien avec son excellence monsieur le président de la transition chef de l'état voici venu le moment pour le chef de l'état de remettre symboliquement des cadeaux à six enfants il s'agit d'un recueil dédicacé et un sac de cadeaux souvenirs de cette rencontre historique j'invite à recevoir les cadeaux d'Embélé Yassmin ça va ? fais un bon usage d'accord ? voilà et apprends ça à tes camarades ok ? merci beaucoup de courage Dao Awa Nafisatu Dao ça va ? ça va fais un bon usage apprends très bien et apprends tes camarades aussi ok ? merci je n'aimerais pas une photo avec vous d'accord allons-y j'espère que vous prenez bien la photo merci merci Torey Amadou Torey fais un bon usage d'accord voilà beaucoup de courage Zongo Zongo ça va ? ça va ? fais un bon usage merci allez courage les autres pourront entrer en possession de leurs cadeaux juste après le déjeuner offert par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré président de la transition chef de l'Etat j'invite à présent j'invite à présent nos quatre journalistes à faire la photo avec le président de la transition chef de l'Etat mesdames et messieurs merci de vous tenir debout pour le retrait de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré président de la transition chef de l'Etat la suite du programme prévoit la photo opérant je vous remercie merci beaucoup commence par toi la belle compénie commence par toi la belle compénie commence par toi merci à la belle compénie merci à vous